soyez donc les bienvenus pour cette nouvelle soirée de l'école biblique de rouen qui a pour thème j'aimerais j'aimerais me rapprocher de toi seigneur ce thème est un des trois fondamentaux du carême coeur de la vie spirituelle préparation permanente chaque année dans notre vie chrétienne à célébrer la fête de pâques la résurrection de christ et donc à nous laisser transformer chaque année pendant à peu près 40 jours par ces trois fondamentaux qui nous sont présentés par le christ dans l'évangile vous les connaissez l'aumône le jeûne et la prière ce soir bien sûr c'est donc de la prière dont je voudrais vous parler en n'oubliant pas que à chaque fois pour ces trois thèmes aumône jeûne et prière le christ parle du secret c'est donc de ce que seul dieu voit essayons de décrypter cette expression j'aimerais me rapprocher de toi seigneur le j'aimerais un conditionnel et le conditionnel de l'amour est toujours un peu plus fort c'est donc en tout un désir secret qui dit que je n'y arrive plus ou que je n'y arrive pas ou que peut-être je n'y suis jamais arrivé mais quand on parle de seigneur c'est que cela signifie qu'il existe déjà une relation avec dieu mais qu'elle ne nous semble pas suffisante et puis se rapprocher de toi seigneur c'est une expression qui veut dire peut-être qu'on est parti loin et qu'au minimum on comprend que ce n'est pas la faute de dieu j'aimerais me rapprocher de toi seigneur on est donc ce soir dans l'ordre du désir le désir de dieu et ce désir est surnaturel vous connaissez l'acte d'amour de saint jean marie vianney le curé d'ars qui dit ainsi je vous aime oh mon dieu et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier et soupir de ma vie ce soupir c'est donc notre vie quotidienne c'est notre souffle c'est le souffle qui dit cette permanence de dieu en nous et ce souffle qui manque ce désir insatisfait c'est donc la manifestation en positif que nous avons compris que nous avons reçu l'existence de dieu que nous ne pouvons rien exiger de plus de lui et surtout que nous sommes dépendants je voudrais ce soir m'aider d'un auteur que les évêques français ont décidé de demander il ya quelques semaines au pape de béatifier cet auteur ce théologien c'est le père henri de lubac un jésuite français qui a traversé le 20e siècle il est né en 1896 il est mort en 1991 un des événements fondateurs de sa pensée de sa théologie un des lieux fondateurs de sa théologie c'est la guerre il a connu la première guerre mondiale et il en est presque sorti convaincu d'une réalité essentielle c'est que le chrétien a une mission dans le réel et que ce réel est une invitation permanente au dialogue pour trouver dieu probablement que l'année prochaine l'école biblique sera peut-être une présentation théologique un peu systématique de ce très très grand penseur qui ayant travaillé tout au long de sa vie sur cette théologie a fait partie de ces grands théologiens français qui ont permis l'écriture du concile vatican 2 on verra bien les idées ne manquent pas vous le savez en tout cas le désir de se rapprocher de dieu pour henri de lubac c'est donné une orientation à toute notre vie parce que cela se voit quand on connaît dieu notamment parce qu'on n'en parle pas ou bien très peu c'est effectivement comme le dit jésus dans l'évangile une histoire secrète inscrite dans mon coeur c'est une histoire mon histoire avec dieu c'est très personnel cela touche notre conscience alors notre désir devient aussi le désir que d'autres puissent rencontrer dieu s'approcher de dieu en attendant que cette rencontre avec dieu soit parfaite qu'elle soit pleine plénière nous alternons notre vie spirituelle avec notamment la liturgie de l'église et en particulier la messe qui nous aide à appartenir au peuple de ceux qui cherchent dieu c'est ce que le père de lubac appellera en 1934 dans un livre fameux le surnaturel ce surnaturel il est au coeur de l'homme mais comment se fait-il demande le perdre du bac que l'homme cherche encore au delà de sa nature ou dans sa nature quand on est capable de voir que la nature de l'homme est déjà tellement riche tellement puissante tellement belle tellement ouverte tellement haute pourquoi l'homme comment l'homme a-t-il encore et toujours un désir supérieur à la nature à ce qu'il voit à ce qu'il ressent à ce qu'il ressent et comment ce désir lui donne-t-il de mieux vivre encore ce qu'il voit ce qu'il ressent ce qu'il façonne d'où vient cette marque spirituel de l'homme que l'on trouve en plus chez chaque homme depuis les grottes de lascaux jusqu'à l'homme qui marche sur la lune le surnaturel se voit se recherche ce vie l'homme est donc homme quand il cherche dans sa nature ce qu'il anime quel est son moteur le père du bac va donc poser deux grandes questions quel est l'esprit de l'homme avec un petit e et quelle est la finalité de l'homme cette grande réflexion pour lui pour ce jésuite c'est de dire que c'est normal que c'est naturel de vouloir rencontrer dieu sinon et vous allez comprendre sinon on fait de dieu et de sa rencontre une chose anormale ou miraculeuse et dieu n'est pas anormal et dieu n'est pas miraculeux non la rencontre de dieu est dans la nature de l'homme la rencontre de dieu n'est donc pas dans la recherche du paradis perdu mais dans la perspective chaque jour nouvelle d'une nouvelle rencontre d'un bouleversement de notre histoire de mon histoire ce bouleversement qui va me permettre de comprendre quelle est ma destinée est ce que chaque jour dans ma recherche de dieu je comprends que cette recherche est un bouleversement de ma destinée que plutôt que de considérer que cette recherche serait une recherche uniquement pour mon quotidien elle va tous les jours m'ouvrir à l'éternité dieu n'est pas dans le passé il n'est pas dans le souvenir de ma première communion il n'est pas dans un beau paysage inscrit dans ma mémoire ça ce sont des consolations de la présence de dieu dans ma vie ce sont comme les marques du petit pousset pour ne jamais perdre de vue le chemin mais le chemin du petit pousset c'est pour revenir à sa maison pour repartir sur ses traces sur ses pas or les consolations de dieu sont pour nous faire avancer donc je comprends que bien sûr dieu était là le jour de ma première communion je comprends que dieu est là quand je peux m'extasier m'émerveiller devant la création et en particulier devant un paysage il est là bien sûr mais dieu est surtout là dans l'inattendu de mon quotidien dans ce qui va parler à mon coeur et chaque jour que dieu fait au moment de fermer les yeux est ce que je suis capable de m'arrêter quelques instants pour dire dieu tu étais là et je ne le savais pas est-ce que chaque jour avant de finir ma journée avant d'éteindre la lumière je suis capable de faire un bilan de l'inattendu de dieu dont j'ai prié donne moi aujourd'hui le pain de ce jour de quel pain ai-je été nourri aujourd'hui voici le quotidien de ce dieu qui parle à mon coeur tel est le secret de dieu ce secret c'est donc le mouvement de nos coeurs c'est le ressort essentiel comme dit le père de lubac le ressort essentiel de nos vies le désir du retour à dieu de se rapprocher de lui ce n'est donc pas dans une liste d'obligations et dans l'écoute de mon coeur dans la compréhension de ce qui m'est vital de ce qui m'est essentiel le père de lubac a renouvelé la pensée catholique sur ce sujet de dieu en le sortant du cadre de la morale et de la dogmatique la morale c'est il faut la plupart du temps se transformant rapidement en c'est interdit et la dogmatique c'est croire et ça ira et ça c'est le terrible volet de la dogmatique qui pourrait en fait ne pas faire appel à la pensée de l'homme or la pensée de dieu fait toujours appel à la pensée de l'homme le père de lubac permet donc de montrer le en moi de dieu pendant des siècles on avait séparé dans la théologie un le naturel du surnaturel essentiellement par peur que le naturel dévore le surnaturel il fallait donc faire des efforts pour trouver dieu mais alors on a perdu la gratuité de dieu des restes de l'enfant jésus vous le savez a vécu une expérience mystique extrêmement forte à peu près dans la même période que le père de lubac dans sa jeunesse elle est passée de je veux devenir sainte à fait moi sainte permettant que sa recherche de dieu ne soit donc pas une recherche volontariste ou remplie par des actions morales ou des actions de fois volontaires mais par la réception gratuite de la gratuité de dieu elle a donc rendu à dieu sa priorité et sa gratuité si dieu nous a créé laissons le nous parler comme il veut et non pas dans la contrainte volontariste d'une prière rabâchée obligatoire et créant du scrupule parce qu'il n'y a pas de scrupule dans l'amour un petit exemple très concret il arrive que dans notre vie spirituelle nous ayons des phases très intenses et que ces phases s'altèrent ou disparaissent et il arrive que cette phase spirituelle très intense nous la religion notamment dans la confession de nos péchés en disant mon père je confesse que je ne prie plus le chapelet alors que je les plie pendant trois mois tous les jours et c'était magnifique qui te dit que c'est un péché depuis quand la consolation divine d'avoir prié le chapelet c'est l'exemple pendant trois mois ferait-il que cela deviendrait un chapelet parce que tu ne prie plus le chapelet d'où est-ce que ça vient ça est ce que ce n'est pas au contraire une invitation de dieu à une nouveauté qui te dépasse pour peut-être lire un psaume par jour où t'arrêter cinq minutes par ou 20 minutes ou un quart d'heure comme tu veux en fermant les yeux et en ne faisant à rien peut-être qu'il t'est donné qu'il t'a été donné d'effectivement pouvoir avoir cet exercice spirituel très fort très intense recommandé par les plus grands saints vécu dans l'église au quotidien qui est encore une fois le chapelet et en fait maintenant pour mieux l'enraciner et mieux enraciné en toi la relation avec dieu de passer à autre chose à mon père je ne comprends pas pendant cinq ans j'ai prié tous les jours devant le saint sacrement exposé j'ai reçu des grâces immenses et maintenant quand j'arrive à l'adoration plus rien je le confesse tu confesses quoi tu confesses que dieu t'a fait une grâce immense pendant cinq ans et que tu es en train de la transformer en scrupule de ne plus avoir la même grâce où est la gratuité de dieu dans ce qu'il t'a offert pendant cinq ans et où est la gratuité de dieu dans ce qu'il ne t'offre plus maintenant et qui est une grâce aussi pour toi pour ne pas faire de dieu un miracle mais un surnaturel dans ton naturel il n'y a pas de scrupule dans l'amour et si je transforme ce désir de me rapprocher de dieu en un scrupule lié à sa non réalisation c'est là que j'en fais un péché parce que je bloque dieu dans ce que dieu veut me donner il n'y a que de la gratuité sinon il faut payer les intérêts et quand il ya des intérêts c'est qu'il ya du calcul et surtout un banquier et ce banquier c'est pas notre coeur c'est notre tête dieu ne calcule pas dieu ne fait pas payer les intérêts dieu n'est pas banquier avec tout le respect que j'ai pour eux dieu n'est pas banquier de notre existence alors avec ce désir de dieu tel que le perde du bac nous en parle on redécouvre immédiatement le sens des huit premières paroles de jésus dans l'évangile heureux 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 huit fois de suite et ce heureux de jésus dans l'évangile vous le savez n'est pas une invention de jésus sur quoi s'appuie ce heureux de jésus il s'appuie sur le premier mot du plus grand livre de prière de l'histoire de l'humanité qui est le livre des psaumes il y a 150 psaumes quel est le premier mot des psaumes heureux et que dit ce heureux dans le psaume 1 heureux l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants le méchant c'est celui qui calcule le méchant c'est celui qui oublie la gratuité de dieu et que dit jésus dans le premier heureux heureux des pauvres de coeur le royaume des cieux est à eux nous saisissons donc que le désir de dieu est donné par dieu lui-même ce désir de dieu est un chemin de bonheur confirme jésus dans l'évangile en confirmant que la vie de prière est une vie de bonheur qui ne nous éloigne pas de notre naturel de notre quotidien mais qui nous permet de mieux recevoir encore notre quotidien mais ce que nous risquons d'oublier souvent c'est la finalité c'est la vie éternelle mon père j'ai pas peur de mourir mais dans l'éternité qu'est-ce qu'on va faire et bien tu vas aimer ça va être long oui c'est long si tu calcules ça n'est pas long si tu aimes la vie sur terre finira mais pas l'amour l'amour ne passera pas dit saint paul dans la lettre aux corinthiens le bonheur éternel ne passera pas avec cette certitude spirituelle on comprend que cette phrase j'aimerais me rapprocher de toi seigneur n'est plus jamais source d'une vie ankylosée je n'ai plus jamais aucune raison d'être bloqué dans la prière je redécouvre alors que partout et sans cesse je peux prier je redécouvre ou je découvre que l'évangile est une bonne nouvelle que je peux vivre partout à tout âge et dans toutes les conditions je découvre surtout que chaque homme est mystique et la beauté de la vie c'est la rencontre de la mystique de l'homme quel est ton secret j'aimerais me rapprocher de Dieu en fait ça signifie surtout que Dieu n'est définitivement pas un concept mais une personne aujourd'hui ça peut paraître évident du moins je l'espère mais en fait ce que nous comprenons et ce que nous devons comprendre c'est que cette évidence est un cadeau de la recherche théologique notamment du père de Lubac aidé par les saints et tout au long du XXe siècle et que la manière dont on présentait la foi chrétienne au début du XXe siècle n'a effectivement pas grand chose à voir avec la manière dont le père de Lubac dès 1934 a projeté que l'on devait désormais s'approcher de nos contemporains avec cette idée là il a mis plusieurs mois avant que son texte ne soit autorisé à la publication parce que forcément tous les professeurs de théologie du début du XXe siècle étaient furieux que l'on puisse désormais liés presque naturellement nature et surnature l'enjeu déjà en 1934 pour le père de Lubac c'est l'enjeu de la non-croyance de l'incroyance et de la décroyance le père de Lubac comme tous les prêtres du XXe siècle savaient très bien que l'esprit des lumières la modernité n'était pas un obstacle à la vie de Dieu mais une richesse incroyablement belle grande et haute dans laquelle l'homme convaincu de la révélation de Dieu pouvait amener le Christ ça n'est pas le Concile Vatican II qui a amené la fermeture des églises et le vide des églises ça n'est pas le Concile Vatican II et la messe en français qui fait que les gens ne vont plus à la messe la transformation du monde notamment par ces deux guerres mondiales je n'arrête pas de le répéter donc je ne vais pas m'entrer là-dedans mais en tout cas la transformation du monde par tous ces grands événements qui font que la recherche de Dieu est aujourd'hui altérée par la surpuissance de l'homme est une invitation et le père de Lubac en était convaincu dès 1934 il a 90 ans qu'il y avait une urgence c'est impossible pour lui c'était impossible déjà pour lui de pouvoir continuer de présenter des livres d'efforts pour donner accès à Dieu alors que tout l'évangile toute la Bible montre justement la descente de Dieu vers l'homme c'est exactement ce que saint Augustin a déclaré au IVe siècle beauté ancienne que j'ai cherché si longtemps au dehors de moi alors qu'elle était au-dedans premier verset des confessions de saint Augustin il n'y a donc vous le comprenez rien de nouveau dans ce que le père de Lubac dit en 1934 sauf que la compréhension sauf qu'il avait compris que des siècles de vie chrétienne avaient créé des épaisseurs qui rendaient difficile d'accès le chemin à Dieu alors qu'il était là alors qu'il est là dans mon cœur ce travail est donc un travail pour retrouver la tradition de l'église si belle et si lumineuse et donner un élan nouveau pour l'homme contemporain c'est un puissant travail pour l'évangélisation ce puissant travail qu'est-ce qu'il dit il dit que voir Dieu n'est pas réservé à des gens qui font des retraites voir Dieu c'est un désir c'est le désir de l'homme qui cherche son bonheur qui sait qu'il ne peut pas se le donner à soi-même tout seul que l'homme par contre est prêt à le recevoir et que cela ne va pas changer sa vie mais la faire mieux comprendre mieux aimer et surtout lui donner une finalité essentielle c'est pour cela que nous apprenons dans la vie chrétienne notamment en nous rassemblant que nous nous aidons au quotidien pour vivre avec notre moteur essentiel et non pas sur nos réserves qui s'épuisent très vite ce désir de se rapprocher de Dieu ce n'est pas pour vivre du merveilleux de l'extraordinaire on voit que dans beaucoup de nos contemporains ça fait partie des choses qu'ils cherchent on voit que dans l'évangile déjà on a voulu faire roi Jésus parce qu'il avait multiplié des pas et donc c'est aussi naturel de chercher l'extraordinaire c'est naturel de penser que si on vivait que avec des miracles si je pouvais gagner au loto ça serait un miracle donc je fais de Dieu une loterie et plutôt que de vivre de la gratuité je calcule ces choses qui pourraient faire que ma vie irait mieux et donc c'est pour mieux vivre ma vocation mon appel des origines et me projeter chaque jour par la nouveauté de l'évangile que j'ai le désir de me rapprocher de Dieu quelle est cette nouveauté de l'évangile quel est ce désir profond qui est inscrit en moi l'évangile c'est partir en guerre je vous le rappelle c'était la lettre que César signait pour ses généraux au mois de mars pour dire vous pouvez reprendre la guerre ce mot de évangile il est un mot réservé à l'empereur et quand les chrétiens décident d'utiliser ce mot c'est pour effectivement partir en guerre contre le péché et annoncer le Christ sauveur c'est cette foi dont parle Saint Jacques que nous avons lue ce soir c'est cette foi qui nous dit Saint Jacques nous permet de passer les tempêtes de la vie la foi au Christ permet de lutter contre les rigidités même morales qui nous assaillent et qui vont nous éloigner de l'appel au bonheur cela ne signifie pas bien sûr que nous devenons laxistes ou permissifs puis nous allons tout laisser faire comme on l'entend aujourd'hui ah mais maintenant que l'église ne fait plus de morale tout part à volo un peu de morale et tout ira mieux mais bien sûr faites-en l'expérience pour vous-même et vous verrez que ça ne marche pas il n'y a pas cependant de projet dans l'église par la recherche du surnaturel de devenir laxistes ou permissifs mais au contraire comprendre qui est Dieu rend et oriente ma vie toute ma vie vers un surnaturel naturel un surnaturel qui va rendre le naturel rempli de lumière pour notre vie entière et jusque dans l'éternité je vous remercie je vous remercie